bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis suite à la réception comme vous le voyez dans système exclusif for vip x2 de mes codes vip pour le nouvel event qui va arriver pour la saint valentin et pour le mois de février j'ai décidé comme on a passé les 2000 abonnés on a atteint notre objectif et une nouvelle fois je vous en remercie j'en parlais également dans la vidéo d'hier j'ai changé l'intro aussi j'ai changé l'outro pour fêter tout ça si vous avez raté la vidéo d'hier je vous mets le lien en haut en suggestions et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et continuez maintenant vers les 3000 abonnés et surtout si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne et c'est grâce à vous qu'on en est là donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire gagner mais deux codes exclusifs vip on va y revenir avant toute chose un peu petit point sur l'avancée du kvk je vous le disais aussi hier le kvk en paix on s'ennuie c'est chiant mais en tout cas il ya quand même le gros avantage sur la fin c'est les rewards donc comme vous le voyez là j'ai bien eu mes rewards tuer ou blesser grèvement un million d'unités donc ça c'était facile j'ai eu aussi celle de flèche de nuit là quand le kvk est pas en paix et que vous êtes perdant c'est très difficile d'avoir les trois camps perdus les trois quand c'est les trois camps croisés pardon de vos adversaires et ça rapporte quand même 2000 gemmes 5 clés en or et trois sculptures de commandant légendaire donc clairement personne ne va cracher dessus et là sur la fin du crépuscule donc vous le voyez il reste neuf jours 14 heures 53 minutes et 27 secondes 6 etc et on voit là dans le crépuscule la prochaine étape sera d'aller chercher on doit avoir une forteresse croisée appartenant à un autre royaume et contrairement à ce que je pensais ou à mes craintes du moins vraiment personne n'attaque personne on le voit le dit le royaume par exemple 42 est rentré chez nous évidemment on l'a laissé rentrer mais si on l'avait pas laissé rentrer avec de la guerre il a réussi à passer mais ce qu'il aurait eu trois camps dans les temps je ne sais pas mais en qu'on était en paix donc la question ne s'est pas posée là on voit au nord c'est pareil donc je vous l'avais déjà montré donc on n'y revient pas mais regardez pour la forteresse croisée nous on est bien positionné on va prendre celle là celle du serveur 230 normalement sauf erreur donc il n'y a pas de soucis on aura bien la reward pour cette chronique et vous le voyez après ça sera baissé de rideau hop là donc on y retourne après comme d'habitude on arrive à baisser de rideau donc le royaume perdu sera fermé pendant un certain temps après chapitre ils ont enlevé parce qu'il me semble que c'était le royaume perdu sera fermé pendant 48 heures et c'était un problème de traduction puisque évidemment on se disait ah bah c'est cool ça va repartir tout de suite blablabla là ils ont changé le pitch et ils ont raison parce que c'est n'importe quoi donc baisser de rideau voilà donc dans quatre jours déjà dans on va dire cinq jours quatre jours vingt et une heure on va dire dans cinq jours le kvk la chronique sera perdue et il restera quatre jours on pourra vivoter dessus sur le terrain ça sera un peu une zone plus ou moins morte où on va faire que du farm peut-être il y aura encore des batailles qui vont se réveiller puisque là sera fini on pourra se faire la guerre peut-être on verra bien si s'il ya un kill event est ce qu'il y aura un kill event dans cinq jours dans cinq jours ouais il y aura eu on aura fini de baisser de rideau il y aura un kill event donc il va avoir la guerre vendredi la semaine prochaine dessus forcément mon avis ça va être un gros 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 bordel à ce moment là puisque comme toutes les rewards seront tombés il n'y aura plus de raison de maintenir un accord de paix sauf après ceux qui veulent pas faire trop de pertes pour la ligue aux iris vont pouvoir partir donc on va vraiment tomber de dessus dans les events qui sont passés de cette semaine vous l'avez vu il fallait faire un maximum de points d'honneur alors on y retourne il est où il est où le calendrier donc on a eu armé sur puissante épreuve de loire où je vous avais dit faire un maximum de points et préparez vous le peu grand gouverneur va arriver chez nous en tout cas c'est encore une fois léonidas j'hésite à le faire cette fois puisque je suis en train de me préparer j'ai envie de passer entre 80 et 100 millions de points sur l'étape une j'ai cumulé un certain nombre d'accélérateurs mais je pense que j'en aurais pas assez encore pour m'assurer la première place donc je ferais peut-être comme je l'avais prévu le premier kill event et c'est ce que le premier kv premier mighty gouverneur pardon le plus grand gouverneur et c'est ce que je vous conseille de faire si vous avez vraiment du stock investissez vous sur le premier plus grand gouverneur après le kvk car le ke sera moins décisif vraiment c'est celui là qu'il faut faire si vous avez peur de perdre la première place et vous n'avez pas d'énormes baleines qui sur votre royaume à tous les plus grands gouverneurs gagnent toujours parce qu'ils font toujours 150 millions à la première étape et donc le ke n'aura pas d'incidence sinon pour finir des events en cours chez nous on a aussi je pense que vous l'avez aussi je l'espère seigneur de guerre seigneur de guerre c'est un bon event parce que vous allez le voir excepté là où chez moi moya a pété un câble et a fait 4 millions 2 alors peut-être sur votre serveur il y en a qui font beaucoup plus parce qu'il veut pas faire le plus grand gouverneur je le connais bien moya ça fait très 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 longtemps que je joue avec lui depuis le début du jeu donc donc voilà donc il va pas faire plus grand gouverneur donc il a décidé de gagner cet event il va être dur à déloger avec 4 millions 2 c'est pas un score énorme sur vos serveurs vous avez sûrement bien plus si vous avez des très très gros pay to win mais on n'a pas de mec à la cb limité sur sur mon royaume en tout cas pas qu'il utilise pas dans le jeu en tout cas donc on est plutôt détente par rapport à ça mais encore une fois là si si vous ne vous vous ne souhaitez pas faire le plus grand gouverneur où vous n'êtes pas en position de faire un bon score le seigneur de guerre c'est vraiment l'event où il faut s'investir parce que c'est possible en regarder c'est augmenter son la puissance de vos troupes c'est possible de faire un million c'est pas voyez si vous faites un peu plus un million vous êtes quatrième un million au dessus d'un million cinq vous êtes deuxième donc sur votre royaume ça dépend comment ça se passe mais ça vous permet voyez vous pouvez aller chercher entre aller entre 3 et si vous êtes des 20 premiers entre 3 et 20 sculptures en or c'est pas mal ça dépend de l'investissement que vous y mettez mais c'est pas mal ça peut être un bon résultat donc clairement moi je vous incite à le faire si vous n'êtes pas en position de rivaliser dans le top 25 sur le plus grand gouverneur puisque quand vous êtes dans le top 25 du plus grand gouverneur entre le 25 et le 15 c'est plus que 55 sculptures alors que là et c'est beaucoup c'est déjà dur d'aller chercher un top 25 au plus grand gouverneur quand on est un vrai free player alors que là vous pouvez avoir trois sculptures si vous êtes dans les 20 premiers voire quatre dès les dix premiers donc c'est plutôt un investissement qui peut être rentable pour vous donc encore une fois n'hésitez pas à aller le faire pour la suite on verra bien sachant que comme je voulais dit dans la vidéo du patch log 1 0 30 sur la saint valentin si vous l'avez raté je vous mets une nouvelle voix une fois le lien en suggestion on va avoir donc là on le voit pas encore mais mardi non c'est mercredi je crois on a une un down pour pour patch de trois heures qui durera comme d'habitude quatre heures quatre heures et demie avec comme d'habitude un repatch par derrière d'une heure mais bon ça nous rapporte des gemmes et 15 jours après donc vers le 20 je crois 20 ou le 25 février on va avoir la série d'event qui va se déclencher en espérant qu'entre temps on est des plus que des gemmes des roues de la chance etc etc j'y crois peu mais en tout cas on va on va prier pour donc voilà les amis avant de venir sur le concours vip pourquoi j'obtiens des codes vip vous me l'avez déjà demandé vous me l'avez redemandé récemment en commentaire comment on arrive à avoir le support vip parce que vous plaignez souvent du support alors le support qu'on a une game il est vraiment pourri donc le support une game on n'y accède pas réglage et réglage après bien évidemment dans service client ce support là il est naze il a rien dans support vip on est bien d'accord donc vous avez raison il est tout pourri alors je ne sais pas pourquoi je ne sais pas comment à quel moment ça se déclenche mais pour accéder au support vip c'est relativement simple et il n'y a pratiquement rien à faire je dis pratiquement parce que il faut dépenser de l'argent et de l'argent réel à un moment dans le jeu je ne sais pas pourquoi j'ai reçu un mail alors je ne l'ai plus ce mail mais j'ai reçu un message in game qui me proposait de de contacter ou de passer qui me disait que j'avais accès au support vip dans ce message j'avais un identifiant pour facebook un identifiant pour facebook messenger donc le support vip en fait passe par facebook messenger donc vous rajoutez cet identifiant une fois que vous l'avez rajouté il va vous le contacter cette personne donc c'est julius césar 2 julius césar 3 enfin il ya plein de noms vous le contactez mais là c'est pas c'est que le départ une fois que vous l'avez contacté une première fois il va vous demander d'envoyer un screen du mail que vous avez reçu donc vous devez lui envoyer ce screen une fois que vous lui avez envoyé ce screen du jeu il faut lui envoyer un screen avec le l'idée de votre joueur donc hop j'ai perdu le réseau donc il vous envoie un screen avec l'idée de votre joueur donc vous lui envoyer ça avec votre idée et ensuite ça prend quelques heures quelques jours parfois pour ça dépend des personnes je vais discuter avec d'autres qui ont accès aussi pour qu'elles reviennent vers vous et vous dise ok c'est bon tu as accès au support et tu peux poser tes questions alors ce support vip certains j'ai déjà discuté avec d'autres qui ont accès aussi le trouve médiocre moi en tout cas je le trouve toujours d'une bonne qualité il m'apporte des réponses rapides j'ai souvent des réponses alors pas juste répondre j'ai souvent des solutions sous 24 heures typiquement dans la chronique voilà on va prendre la chronique du crépuscule le crépuscule il ya un event alors pas dans ce kvk mais dans le précédent kvk il ya une des chroniques j'ai pas reçu les rewards donc je sais plus laquelle c'était mais par exemple dernière échauffourée là où il y avait 1000 gemmes 5 l'en 1 je l'ai pas reçu alors que je l'avais fait dans l'alliance tout le monde l'avait eu etc donc il m'a demandé de lui envoyer des screens de des rewards des screens du fait que j'avais bien été j'avais des j'avais le mail qui me disait que j'étais dedans et des screens des autres de mon alliance qu'il l'avait eu et aussi qu'il l'avait fait donc je lui ai envoyé tout ça c'était assez rapide je lui ai pas envoyé 10 screens je lui ai envoyé deux personnes de mon alliance le screen de mon alliance et le screen des rewards donc c'était très rapide suite à ça franchement 24h après j'ai reçu un mail in game donc directement qui disait support vip compensation et je recevais les items comme ça je cliquais sur réclamer j'ai récupéré les items donc c'est ces rewards là ça va vite c'est simple il ya vraiment pas de soucis pour les obtenir quand il y a un problème avec le support vip alors que le support standard le support standard moi comme vous quand je le contacte donc quand je vais là que je fais service client je leur parle j'ai des messages bateaux j'ai des mecs qui comprennent rien et là pour l'anecdote sur les rewards que j'avais réclamé on était deux j'avais un autre gouverneur que je connais bien aussi roky qui avait eu le même problème que moi il a sollicité il n'avait pas accès au support vip à l'époque je sais pas s'il a accès aujourd'hui et il a sollicité le support standard et jamais il a eu les rewards ils lui ont toujours répondu que c'est les mécanismes du jeu blablabla mais il ne les a pas eu quoi qu'il arrive donc voilà pour obtenir support vip à un moment c'est je sais pas si encore une fois si c'est un taux de dépense dans le mois ou un taux de dépense total mais ça arrive comme ça quand vous avez dépensé une certaine somme et ben on vous envoie un mail et vous y avez accès en plus quand on devient donc quand on est classé vip parce qu'en fait on devient vip dans le jeu une fois qu'on est classé vip on a tous les mois comme vous le voyez enfin ouais tous les mois tous les mois on a reçoit le mail là vous voyez exclusive for vip là je vais pas dessus volontairement car si je vais dessus vous allez voir les codes donc j'ai un code vous le mettez vous voyez c'est un redeem code donc le code on le prend c'est comme les codes qu'on obtient que tout le monde obtient et qu'on peut aller dans réglage on va échanger on met le code et on obtient des rewards elles sont plus ou moins bien parfois elles sont pas dingues parfois c'est juste c'est en général ouais c'est entre 200 et 500 gemmes rarement plus et puis des items qui vont avec genre deux accélérateurs de une heure des ressources etc donc c'est un petit cadeau une petite compensation à chaque fois qu'on a tous les mois et quand il y a un event particulier comme on a aussi tous les mois comme là on a la Saint Valentin on a eu Noël on a eu le jour de l'an on reçoit un autre code c'est pour ça que là vous le voyez j'ai eu deux exclusifs for vip deux codes vip donc oui encore une fois les joueurs qui payent dans le jeu les pay to win par rapport au free player sont avantagés ils ont un support d'une meilleure qualité tout simplement un support parce que l'autre support c'est pas du vrai support et en plus ils ont des avantages alors autant moi je trouve je dirais économiquement pour une entreprise je trouve ça normal que ceux qui payent aient un support d'une meilleure qualité alors là le problème c'est que d'un côté on a pas de support ou d'un automate et d'autre côté on a un support d'une meilleure qualité ça je trouve plutôt ça juste normal parce que les joueurs qui payent financent le support en lui même mais quand même là l'écart est trop grand il faudrait quand même qu'il y ait un support d'une meilleure qualité pour tout le monde une base en revanche les codes exclus vip franchement on pourrait s'en passer parce que ça agrandit encore une fois le fossé entre les free players et les pay to win et ça franchement c'est pas souhaitable c'est comme je critiquais le vip 17 le vip 17 jamais moi je sais pas je l'aurais dans 100 ans le vip 17 donc laissez tomber donc ce genre de choses creuse vraiment l'écart de façon significative donc on pourrait s'en passer donc voilà pour les règles de ce concours pour obtenir les codes donc vous le voyez il y en a deux on va faire simple et ça va être vraiment vous allez le voir on peut pas faire plus simple le premier code donc le premier code pour participer déjà c'est simple il va falloir lâcher un commentaire et mettre un like dans l'ordre inverse vous mettez un like et vous mettez un commentaire ensuite le premier code ira à celui et donc si vous regardez si vous suivez bien ma chaîne ça va être assez simple pour vous celui le premier qui mettra la date et l'année à laquelle j'ai commencé à jouer à Rise of Kingdoms donc celui qui trouve le premier qui dans les commentaires mettra un like et mettra le commentaire avec la bonne date gagnera ce premier code et je lui enverrai après surprise de voir si ça va être ce mois ci des codes avec des rewards intéressantes ou des rewards toutes sommes classiques le deuxième code donc le premier code que vous voyez là c'est le code pour l'event de la Saint Valentin vous pouvez le mettre quand vous voulez le deuxième code c'est le code VIP qu'on a tous les mois le deuxième code donc celui qui trouve la date vu que c'est le plus dur aura le code de l'event de la Saint Valentin parce qu'en général ils sont un petit peu supérieurs donc celui qui trouve la date le premier après avoir lâché un like aura ce premier code le deuxième code qui est le code du mois qui en général est un des rewards standards plus classique comme vous pouvez en avoir sera au tirage au sort je prendrai un au hasard d'entre vous qui aura mis un like et un commentaire donc là vous n'êtes pas obligé de trouver la date vous mettez un like et un commentaire ce que vous voulez et là pour ce deuxième là je prendrai un au sort parmi vous je le ferai dimanche dimanche en fin de journée j'en prendrai un parmi vous et donc je lui enverrai le code donc je verrai comment on fera pour vous donner le code parce que je peux évidemment pas vous le mettre en reply en commentaire donc les codes je vous les donnerai par Discord je vous enverrai soit par Discord soit ingame si vous m'avez contacté évidemment évidemment malheureusement les gens de mon alliance ou de mon royaume ne peuvent pas participer au premier code au code de la date parce que certains qui jouent avec moi depuis le début connaissent cette date donc évidemment tant pis pour vous donc le code de la date à laquelle j'ai commencé seul les gens qui ne sont pas de mon royaume le 1164 peuvent participer en revanche pour l'autre code du tirage au sort tout le monde peut participer donc c'est super simple on ne peut pas faire plus simple je vous l'ai dit il n'y a pas besoin d'être là depuis très longtemps d'être abonné à ma chaîne depuis très longtemps vous pouvez être le 2000ème abonné et vous pouvez aussi participer donc un like un commentaire trouver la date je vous ai donné pas mal d'indices ces derniers temps sur la date à laquelle j'ai commencé peut-être que dans certaines vidéos on voit la date à laquelle j'ai commencé il suffit de regarder la date et regarder le nombre de connexions de jours de connexions consécutives et normalement pas de soucis vous devriez réussir à être le premier à obtenir cette date donc là ça va être simple à mon avis ça va aller très vite parce que beaucoup d'entre vous le savent à quelle date j'ai commencé du moins un certain nombre d'entre vous le savent pour l'autre de toute façon même si vous n'êtes pas le premier vous serez tiré au sort et évidemment ce n'est pas le même qui peut gagner les deux codes quoi qu'il arrive ce ne sera pas le même donc à vous à vous de trouver la bonne date lâchez le like mettez le commentaire avec la date et vous aurez peut-être ce code VIP vous serez pendant quelques secondes quand vous rentrerez ce code vous serez un VIP et vous aurez eu ce code là je ne peux le donner qu'à une personne attention ce code là vous ne pourrez pas le partager pourquoi je le fais en jeu concours et en tirage unique car ces codes là sont uniques contrairement au code redeem qu'on a d'habitude les codes cadeaux qu'on a d'habitude les codes standards je dirais que tout le monde peut obtenir ce code là est vraiment un code unique vous êtes le seul une fois que vous l'aurez utilisé une fois vous ne pourrez plus l'utiliser et vous ne pourrez l'utiliser que sur un compte donc ne commencez pas par votre compte de réroll à mettre ce code et après allez vouloir le mettre ailleurs vous ne pourrez pas ce code là est utilisable que sur un seul compte d'un seul gouverneur moi par exemple je l'utilise que sur mon main que sur patatou parce que si je vais sur mini patatou je ne peux plus l'utiliser ça vous dira ce code a déjà été utilisé et vous ne pouvez plus l'utiliser voilà les amis j'espère que ce jeu concours ce petit concours entre nous pour vous remercier de votre fidélité et de me suivre vous plaira bien évidemment ils sont bien tombés quand j'ai vu les mails des deux codes qui sont tombés ce matin je me suis dit ça tombe à la perfection on vient de passer les 2000 autant se faire un petit concours entre nous et autant vous en faire profiter et évidemment tout le monde peut participer si vous n'êtes pas encore abonné vous vous abonnez à la chaîne et vous cliquez sur la cloche bien évidemment et puis lâchez des pouces ça c'est la base mais en tout cas si vous n'êtes pas encore abonné vous vous abonnez vous mettez un commentaire un like un commentaire et on est carré et donc vous pourrez participer en revanche vous ne pouvez pas je vous précise vous ne pouvez pas participer deux fois vous ne pouvez pas mettre deux dates donc ne vous trompez pas vous pouvez modifier votre poste et changer la date mais en revanche si le poste est modifié et quelqu'un a déjà mis la bonne date je ne considérerai pas les postes modifiés parce que si vous voyez que j'ai dit à quelqu'un que quelqu'un vous met la bonne date et vous vous dit ah ouais c'est ça parce qu'il a mis un screen ou que c'est tard non ça sera trop tard c'est le premier qui mettra la bonne date sans avoir son poste modifié son poste son commentaire modifié le like la bonne date non modifié ça paraît simple on ne va pas faire appel à un huissier de justice pour vérifier tout ça mais normalement on est carré voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère aussi que ce petit concours va vous plaire et va vous motiver à vous maintenant à vos likes à vos commentaires faites vos détectives trouvez la date à laquelle j'ai commencé le premier qui la trouve gagnera le code de l'event Saint Valentin et le deuxième enfin le deuxième non et après je tirerai au sort une personne pour le deuxième corde et puis je vous donnerai tout ça par discord ou directement in game si vous me contactez via la messagerie in game ou si vous me donnez votre idée de gouverneur je vous enverrai un message en tout cas il n'y a pas de soucis et j'annoncerai les gagnants demain soir en toute fin de journée comme ça ça sera réglé et on attaquera la semaine avec nos gagnants et puis on se fera aussi une petite vidéo demain pour voir tout ce qui nous attend dans la semaine qui suit et comment bien s'y préparer donc écoutez les amis si cette vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne et maintenant on est reparti on est reparti vers les 3000 abonnés donc pour nous aider à les atteindre n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche c'est le plus important pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous remercie de votre fidélité je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz